Et puis s'ils ne sont pas incontournables, ils sont en tous les cas inoxydables. Les chanteurs à la Croix de Blois, ils reviennent en tournée dans le sud-est de la France, avant Marseille dans quelques jours. Ils sont à Nice ce soir, les petits chanteurs, mais aussi plein d'autres idées de sorties pour les prochains jours. On découvrira tout cela avec Olivier Chartier de Lègue. Les chanteurs ne sont pas menacés, ils résistent même aux années. Les petits chanteurs à la Croix de Blois, la chorale de Jeunes Garçons, créée en 1906, fait actuellement une tournée dans le sud-est. Hier, ils étaient à Menton et tapent ce soir à Nice, à l'église du Vœu, pour un concert caritatif pour les enfants malades. Nathalie Morin et Ariane Maceglia ont pu assister aux répétitions. Ils sont une vingtaine, âgés de 11 à 13 ans. Des voix d'anges, issues de la seule manécanterie française, une section en chant-études en quelque sorte, d'une école privée catholique. Un chœur qui se donne régulièrement en concert dans toute la France et même dans le monde. Ma maman m'a proposé, après être allée à un concert, d'intégrer la manécanterie. Parce qu'elle savait que j'avais une belle voix. Nous sommes chrétiens, donc nous croyons. Et donc, c'est beau de pouvoir chanter les merveilles de Dieu. Je veux que quand les spectateurs partent du concert, ils disent « Oh, il était magnifique ce concert ». On chante à trois voix, les sopranos, les mezzos et les altos. Un spectacle en deux parties, entre chants religieux et profanes. Pour leur troisième représentation dans la région, les jeunes garçons vont donner de la voix ce soir dans cette église. Il y a des acoustiques assez sèches, mais comme ici, l'acoustique est assez réverbérante. Donc ça permet aux voix de se propager et de porter le chant. Une tournée qui se poursuivra en paca jusqu'au 18 mars. Dès demain à Saint-Nari, dimanche à Valoris ou le 14 mars à Marseille. Les spectacles donc ce soir à Nice à 20h30. Il reste encore des places. Vous avez déjà la vôtre, je suppose, Olivier Chartier-Delecte. Évidemment. Bon, allez Olivier.